Bonjour à tous et bienvenue sur une actrice de plus ! Je vous retrouve aujourd'hui puisqu'on a atteint le milieu de l'année déjà et donc je reviens pour faire un point sur ces six premiers mois avec le tag mid-year book frequent tag donc avec 12 questions autour de mes lectures de ce début d'année c'est parti ! Première question combien de livres j'ai lu ? Donc j'ai actuellement en tout cas sur les six premiers mois lu 70 livres donc j'ai lu 31 romans et 39 graphiques donc pd et manga mélangés donc au total 70 livres ce qui est beaucoup je pensais pas lire autant sachant que je m'étais basée sur mes objectifs par rapport à ce que j'avais lu l'année dernière donc je suis plutôt contente sachant que mon objectif annuel il est de 100 livres au total et 50 romans donc je suis déjà bien avancée dans mon challenge et tous ces livres lus totalisent un nombre de pages tournées aux alentours de 16 000 quasiment je suis un peu en dessous des 16 000 mais j'ai arrondi donc c'est quand même pas mal je suis très contente de moi ! Question 2 quelle a été ma meilleure lecture de l'année 2023 pour le moment sachant que là on ne parle pas des suites de sagas puisqu'une autre question arrive après à ce sujet. Il faut dire que j'ai beaucoup lu en ce début 2023 mais que par contre j'ai pas eu beaucoup de très très bonne lecture et de coups de coeur surtout que là où j'en ai eu c'est plutôt des suites de sagas parce que je connais l'univers j'aime l'univers mais je suis quand même à la limite du coup de coeur avec l'année de grâce de Kim Liguet c'est publié chez Casterman c'est un livre que j'ai lu tout 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 début de l'année et en fait c'est quand même une lecture qui me reste et que j'ai malgré tout vraiment vraiment aimé que j'ai trouvé très addictive sur la fin et qui a une très belle morale un très beau message qui passe derrière donc voilà ça avait été une très très bonne lecture et plus j'avance dans le temps plus je me dis que c'est quand même largement un coup de coeur et que cette note pourrait encore augmenter en fait avec le temps quand je vois ce que je lis d'autre donc ma meilleure lecture pour l'instant hors série c'est largement celle ci question numéro 3 donc quelle a été la meilleure suite de saga que j'ai lu en 2023 j'avoue que là j'ai hésité entre plein parce que j'ai lu toutes les suites de mes sagas coup de coeur qui sont sortis sur ce début d'année mais malgré tout la meilleure ça reste la suite de vampiria de victor dixon donc cette année c'est vampiria america qui est sorti qui est le premier tome de la nouvelle trilogie autour de l'univers mais qui correspond à la suite de la première et j'ai juste adoré victor dixon il réussit à se réinventer et à ne pas rester dans la même vibes exactement que cette première trilogie mais sans trop s'en éloigner donc du coup on adore complètement j'ai complètement accroché il est immense et pourtant je l'ai dévoré en l'espace de quelques jours sans même me rendre compte que je lisais donc vraiment une pépite de toute façon victor dixon j'adore et du coup bah voilà ma meilleure suite de saga même s'il y en a eu plein d'autres que j'ai adoré c'est celle ci et justement question suivante la sortie que j'attends le plus avec impatience et en fait je me suis rendu compte que toutes les sorties des suites de saga que j'attendais beaucoup sont toutes déjà sorties sur ce début d'année donc en fait les prochaines parutions que j'attends avec impatience ce sera que l'année prochaine et celle que j'attends le plus c'est du coup la suite de vampiria america qui ne sortira que début 2024 maintenant si tout va bien mais je n'ai pas de très très grosses sorties en attente sur la fin de l'année 2023 si ce n'est la suite de mes mangas notamment de shadows house que j'adore et qui sort un petit peu tous les quatre cinq mois mais j'ai pas de grosses sorties roman en tout cas qui est déjà marqué dans mon cas vendredi voilà et parce qu'il n'y a pas que du positif ma plus grosse déception de 2023 ça a été sans aucun doute sillage de joanne richoux publié chez pocket jeunesse c'est un livre que j'avais reçu pour le prix des lecteurs pocket jeunesse qui est annoncé comme une réécriture du parfum le titre de base le livre classique que tout le monde connaît que je n'ai jamais lu mais que je voulais lire et je m'étais dit que c'était l'occasion de mettre un petit pied dans l'univers avec cette réécriture ça a été une catastrophe j'ai détesté et ça me met même le doute sur ma volonté de lire l'original du coup parce que j'ai vraiment pas du tout du tout aimé j'ai trouvé ça ennuyant au possible et pourtant c'est tout petit mais voilà très très grosse déception sur celui ci que on a vu beaucoup tourner je sais que les gens dans l'ensemble ont plutôt vraiment bien aimé donc voilà mais pas du tout ça n'a pas du tout fait pour moi on continue avec ma plus grosse surprise de l'année là encore une fois j'ai pas du tout hésité il s'agit de danse avec moi de si adam massoud publié chez pocket jeunesse c'est un livre que j'avais aussi reçu dans le cadre du prix des lecteurs pocket jeunesse et je dois avouer que quand j'ai vu la couverture j'étais pas convaincu convaincu et en fait ça a été quasiment un coup de coeur pour celui ci et c'est pas du tout ce que j'ai l'habitude de lire et pour autant j'ai adoré parce que j'ai aimé la simplicité de la relation qui se crée entre les deux les deux adolescents qu'on suit et apprendre de plus en plus de choses sur la religion musulmane qui est vachement abordé dans le livre et j'ai trouvé ça hyper hyper sympa hyper prenant et surtout hyper touchant et je m'y attendais pas du tout la couverture ne parlait pas j'étais pas voilà et et c'est super donc foncez pour celui ci on passe à la question numéro 7 ma nouvelle autrice préférée alors c'est une autrice que j'aimais déjà on va dire plutôt bien et c'est vrai que là sur sur cette année j'ai pas mal découvert d'autres choses et donc je pense qu'elle fait partie maintenant de mes autrices préférées il s'agit du coup de cassandra odonel donc j'avais déjà lu avant ça le collège maléfique qui a été une saga absolument coup de coeur pour moi et dont j'ai lu le tome qui vient de sortir cette année en début d'année et que j'ai adoré et j'ai lu aussi le début de la légende des quatre il me reste le dernier tome à lire c'est pas un coup de coeur sur cette saga mais ça reste une très bonne saga et cette année il y a même pas un mois je crois qu'il est sorti au mois de juin si je me souviens bien elle a annoncé la sortie de celui ci donc une nouvelle saga un petit peu plus horrifique les jumeaux crochements que j'ai lu avant même sa sortie que j'ai reçu en service presse au travail et que j'ai adoré mais adoré de chez adoré ça fait partie des sorties que j'attends avec impatience aussi l'année prochaine la suite et j'ai également eu l'occasion de découvrir une série encore plus jeunesse qui sont le monde secret de sombre terre alors j'ai du plus le tome 1 pour l'instant mais encore une fois j'ai adoré sa plume est hyper fluide et pour du jeunesse c'est vraiment hyper cool de voir qu'elle réussit à faire tout un panel de choses formidables donc je pense que ça y est elle rentre dans la catégorie de mes auteurs préférés question suivante du coup mes personnages préférés de ce début d'année donc j'ai décidé de présenter une fille et un garçon et du coup je reste avec les jumeaux crochements puisque j'ai adoré le personnage de silence crochements qui est la jeune fille qui est complètement badass et pour autant qui semble toute petite frêle timide voilà on se dit qu'on risque de la casser et de la blesser etc et en fait derrière elle a un caractère de feu et elle n'hésite pas à se mettre en danger et voilà j'ai adoré son personnage que j'ai trouvé vraiment hyper badass vraiment je suis fan pour ce qui est du garçon j'ai décidé de vous présenter Cameron qui est un jeune garçon qu'on découvre dans le roman Bad Ash de Avina Nott c'est publié chez Pocageonez donc livre que j'avais aussi reçu pour le prix des lecteurs Pocageonez c'est une grosse partie des lectures que j'ai fait en ce début d'année et malgré le fait que ce livre n'est pas tout à fait complètement collé avec moi j'ai adoré le personnage de Cameron qui est hyper touchant qui donne vraiment de sa personne pour aider et qui juste réussit à nous séduire avec son caractère vraiment formidable donc voilà vraiment coup de coeur pour le personnage de Cameron même si le livre n'est pas merveilleux son personnage l'est question 9 un livre qui m'a fait pleurer et là j'en ai pas je n'ai jamais pleuré en lisant un livre j'ai failli sur quelques-uns mais pas du tout en ce début d'année et j'ai même pas en regardant toutes mes lectures un semblant de quelque chose qui m'aurait un peu touchée ou sur lequel j'aurais été sensible pas du tout du tout du tout donc je n'ai pas de livre à vous présenter pour cette question parce que je ne pleure pas sur mes livres et je n'ai pas lu de livre ultra touchant au point de m'émouvoir comme j'ai pu en lire les années précédentes donc pas de livre ici question 10 du coup un livre qui m'a rendu heureuse là encore ça a été un peu difficile à trouver parce que je suis heureuse quand je lis de manière générale donc tous m'ont procuré du bien-être et du bonheur mais je me suis dit que j'allais présenter un livre qui m'a quand même fait un peu voyager qui m'a transporté il y avait le côté soleil, bonne humeur, etc et je vous présente donc Sous une pluie d'étoiles de Laura Wood encore chez Pocket Jeunesse puisque c'est encore la sélection du prix des lecteurs c'est d'ailleurs le grand vainqueur du prix des lecteurs Pocket Jeunesse donc le lauréat 2023 ça a été une très bonne lecture pour moi et comme je vous le disais là on part en Italie on a les vacances on a le soleil on a la chaleur on a une villa remplie d'artistes donc ça sent bon la liberté, la création, les tableaux, la peinture, la poésie voilà c'était vraiment très sympa de se retrouver avec tous ces gens même si l'histoire en soi la partie historique n'était pas hyper développée en tout cas ça m'a fait passer un très 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 bon moment avec tous ces jeunes gens et ça nous fait juste rêver de vacances de soleil et de liberté à ma dernière question le plus beau livre que j'ai acheté en ce début 2023 il faut savoir que j'ai quasiment acheté autant de livres que j'ai lu oui 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 donc ça fait déjà beaucoup 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 de livres achetés en début 2023 mais par contre j'ai pas du tout hésité quand je dois vous présenter le plus beau évidemment c'est Light Lark de Alex Aster publié chez Lumen il est juste magnifique en gravure argentée comme ça sur toute la partie plus le jaspage plus le petit signé en satin bleu vraiment il n'y avait pas du tout à hésiter c'est clairement le plus beau que j'ai acheté en ce début d'année et c'est un des plus beaux de ma bibliothèque il doit être dans le top 5 assez facilement donc voilà il est juste magnifique il n'y a plus qu'à le lire mais vraiment il est juste trop beau dernière question de ce tag le livre que je veux absolument lire avant la fin de 2023 avant de passer en 2024 et j'avoue que il y en a pas mal en fait j'aimerais tous les lire avant 2024 et ne plus avoir de pâle ce qui n'arrivera pas mais il y a quand même une saga que je veux lire avant 2024 et je pense que ce sera fait il s'agit de Hunger Games de Susan Collins publié chez Pocket Jeunesse c'est une saga qui me fait super envie j'adore les films je ne voulais pas commencer les Hunger Games tant que je n'avais pas fini la saga Harry Potter je ne voulais pas me lancer dans trop de sagas classiques comme ça en même temps je voulais les classer j'ai fini Harry Potter il est temps de s'attaquer à Hunger Games et ce sera forcément chose faite au moins pour le tome 1 puisque je participe à la lecture commune de ma copine Amy Little Bookbinder qui organise une lecture commune jusqu'à la sortie du film du préquel La balade du serpent et de l'oiseau chanteur de l'oiseau et du serpent chanteur je ne sais plus dans quel ordre est le titre mais voilà il y a un nouveau film qui sort en novembre si je ne me trompe pas et donc tous les mois jusqu'en novembre donc à partir de juillet Amy organise une lecture commune donc en juillet nous allons lire le premier tome puis en août le deuxième tome et en septembre le troisième en octobre le préquel du coup si je ne me trompe pas et on sera fin prêt pour la sortie du film qui arrive en fin d'année donc normalement je participe à toutes ces lectures communes et donc la saga Ingergens sera finie avant 2024 et voilà c'est tout pour ce tag j'ai répondu à toutes les questions n'hésitez pas à faire de même dans les commentaires que je sache un petit peu quel est votre récap de ce début d'année dans tous les cas moi je suis ultra contente parce que j'ai réussi à pas mal lire en ce début d'année donc je me dis que si jamais je lis un peu moins sur la deuxième moitié ça va compenser mes objectifs du coup pour la fin de l'année ça va être donc de lire ces 100 livres que j'espère lire et ces 50 romans et je pense que je vais réussir au vu de là où j'en suis déjà actuellement et de la motivation que j'ai aujourd'hui clairement je suis carrément à fond je fais plein de challenges là sur l'été donc ça me motive à fond j'ai envie de lire tout le temps donc ça c'est super cool donc je pense que cet objectif là il sera atteint j'aimerais finir un petit peu de saga alors j'en ai déjà fini pas mal en vrai je crois que je suis déjà à 5 ou 6 ce qui est déjà plutôt bien quand on voit la quantité que j'ai mais comme j'en commence aussi un petit peu c'est pas ouf donc j'aimerais en finir un petit peu plus ou en tout cas arrêter d'en commencer j'aimerais surtout acheter moins pour faire diminuer cette pâle pour l'instant je crois que la pâle n'a diminué que de 3 ou 4 si je fais le delta depuis le début de l'année au moins on va en baissant mais c'est quand même pas encore ça donc on va essayer d'arranger ça clairement et surtout je veux toujours prendre du plaisir en lisant continuer de juste kiffer ma vie en lisant tous mes livres donc voilà c'est clairement les objectifs de la fin d'année et voilà j'espère que vous aussi vous réussissez vos objectifs ou en tout cas si vous ne les réussissez pas que vous ne vous mettez pas la pression de dingue parce qu'on s'en fiche en vrai c'est juste une façon de se motiver en tout cas pour moi mais gardez toujours le plaisir de la lecture c'est hyper important si vous n'êtes pas encore abonné je vous invite à le faire parce que ça me fait trop plaisir et que plus ça va plus on s'approche des 600 abonnés et c'est juste trop bien donc merci à tous et si vous avez aimé la vidéo n'hésitez pas à la liker et à la partager et moi je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo on s'en fiche